Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Drecolo. On va jouer en multi, on va jouer avec Chobiti et Broodaf. Bonjour vous deux. Hello ! On va donc se tenter une petite aventure en multi. Merci, Broodaf enregistre pour les bienfaits de 119 minutes, qui a participé aux clés du jeu et qu'on remercie très fort. Vous pourrez donc retrouver son point de vue sur la chaîne de 119 minutes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Si vous êtes sur la chaîne de 119 minutes, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la chaîne du signe noir pour pouvoir profiter de mon propre point de vue. Et on a fait un petit test, on a joué un petit peu en speed. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez voir la découverte d'ailleurs de Chobiti, qui est sur les deux chaînes de la même manière, 119 minutes et la mienne. On va partir du principe que vous l'avez vu et que vous savez un peu comment ça fonctionne pour les mécanismes, on va partir de zéro. On est sur mon propre holo, donc je suis à level 3 de camp avec mes petites clôtures et tout. Et il fallait qu'on parte chercher un peu de ravitaillement, parce que c'était un petit peu la dèche. Donc si ça vous va, je vais essayer d'aller chercher l'île que j'avais spoté là. Bah écoute, moi je te suis, de toute façon j'ai rien pour avoir de l'égide ou whatever, donc... Ouais il va falloir, bah ouais d'ailleurs si t'as pas d'égide, tu vas peut-être pas pouvoir traverser du coup. Bah je vais te suivre. Ah oui c'est vrai que ça ouvre pour tout le monde, bah on va tester en marque. J'arrive, j'y arrive. C'est vrai que ça paraît logique, j'ai plus un seul point de passage et j'ai pas de quoi en faire de toute façon, donc... Pour l'instant, euh... Donc je pars du camp, hein. Tu pars du camp à pied ou sur les... ? À pied, c'est plus court. Vous les voyez qui se baladent sur les petits slides là. Tu leur avais pas montré les slides dans ta découverte ? Non je les ai pas montré les slides. J'avais pas suffisamment pour faire une longueur intéressante de... Mais reviens, il y a là un cadeau ! Oh trop de mimis ! Alors oui, faut savoir qu'en multi, on a testé du coup, les gens qui rejoignent la partie commencent complètement à poil. Donc vous pouvez pas venir avec votre méga stuff de level 10 dans une partie de level 1, vous arrivez, vous avez rien. J'ai eu une catapulte à bombe à eau. Ah bah voilà, on va commencer à avoir un peu d'équipement. C'est trop mimi parce que du coup, on l'a vu, enfin je l'ai vu te donner un cadeau. Et je n'ai pas vu plus que la petite boîte violette. Ah ah ! J'ai caché les cadeaux. Ouais. Ouais je pense que c'est plus court si on prend le slide, on arrive là. Ouah vous me direz, c'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant par le slide. Il y a un seul truc d'Ether à prendre si on prend le slide. Bon là on va prendre le slide, comme ça on va montrer. De toute façon vous avez déjà... Petite question, comment tu fais les dashs, Choubity ? Avec contrôle gauche. Et en fait ça le fait dans le sens où t'appuies. C'est à dire que si t'es sur rien du tout, ça le fait en arrière. Et si t'es sur en avant, si t'as ton doigt sur Z, ça le fait en avant. Ça marche, ok merci. Et si tu appuies sur rien, ça le fait en arrière. Donc là vous voyez à quoi ça ressemble les petits slides. Et donc du coup le concept c'est que vous construisez des points de passage pour pouvoir avoir des livraisons avec les camions. Donc là je vais vers le camion par exemple. Et une fois que vous les avez construits, vous pouvez vous en servir pour vous déplacer. Je trouve que c'est franchement bien vu. D'ailleurs ce camion a l'air d'être vide. Donc du coup autant le... Ah c'est pas illimité les camions du coup ? Non, il y a un chiffre dessus qui te dit combien t'en as. Ah oui, effectivement zéro. Il serait rempli avec le temps ? Je sais pas du tout, c'est la première fois que j'en vide un. Donc je sais qu'il y en a un autre sur cette île qui donne du bois donc qui est moins intéressant. Mais je veux quand même le relier comme ça ça fera toujours de la ressource qui rentre. Il est juste un truc de distance normalement. On peut en relier plusieurs normalement. Ouais. Si t'as des points de passage qu'il faut, oui. Tout à fait. Regarde on a un copain. Ouais. Il a l'air sympathique. Putain il est dans les terres ça. On va attendre qu'il se pointe. Alors normalement il est là. Par contre je sais plus c'est quoi la limite de portée. Je vais vérifier en speed. Je vais montrer comment ça fonctionne par la même occasion. Normalement tu la vois en te déplaçant. Il y a un autre copain. Vous voyez c'est à peu près avant la racine là-bas. Je te laisse gérer le copain. Je vais poser mon truc. Tu la vois, je sais pas comment tu la vois du coup. Si, tu vois une aura jaune en fait. Quand tu portes ton... Mais il faut que tu portes ton... Ah, il faut que tu portes ton point de passage. Tu peux te déplacer en le portant. Et si c'est jaune c'est bon et si c'est rouge c'est pas bon. Oh merde putain. A chaque fois moi je le pose sans faire exprès. Ouais c'est un peu compliqué. Alors vous excuserez si vous entendez un écho. C'est quand Chopiti ne peut pas retenir de se tourner vers moi pour me dire des trucs. Du coup mon micro doit probablement embarquer un peu. Ah oui effectivement il est jaune là. Et là c'est jaune là. Ah c'est intéressant. Et quand tu es hors de portée ça devient rouge. Celui-là ne sert à rien donc on va le démonter aussi. Ça en fera un de plus. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a notre petit point de passage qui est posé. On interagit. On le relie. Donc on pointe là. Donc là on voit que ça nous donnera du bois. On le pointe de l'autre côté. Et après le camion va livrer du bois tranquillou. Jusqu'à ce qu'il se vide. A travers le petit lien. Je pense qu'on va voir peut-être une planche sortir un moment. Voilà. Une petite planche. Et elle va au camp. Et elle va se stocker comme ça. Donc notre objectif. Ouais excuse-moi Broda. Vas-y. Ah non c'est mignon à voir ça. Ah oui t'en as pas encore fait ton aventure encore. Non. Bah c'est franchement assez pratique. Par contre ça coûte très cher. Clairement. Donc l'idée ce serait de partir sur cette île là. Cette île là. Il y a ici. Là j'ai mis un petit marqueur. Il y a un camion qui livre des pierres. Et les pierres c'est franchement la dèche. On pourrait éventuellement. On pourrait faire un puits en plus par exemple. Ouais un puits, des lits, des jardinières, tout un tas de trucs. La dèche pour l'instant c'est la nourriture. Vous êtes prêts ? J'active le machin. Ouais. Go. Hop là. Alors est-ce que ça marche pour vous ? Ça fait. Parfait. Bon bah je cours alors. Enfin je marche plutôt. Je cours. Ah ! Wait for me ! J'ai perdu Chobiti ! Attention il ne reste plus qu'une seconde. Oh putain ! Aïe ! Ouh ! C'est bon ! Le monstre m'a sauvé. Ok on est sur la bonne île. Normalement il reste encore un petit peu d'infestation. Donc on devrait tomber sur des saloperies à droite à gauche. Oh bah t'as laissé des trucs là. Oh putain il fait mal lui. Ouais j'arrive pas à parer. T'as besoin d'aide ? Non non c'est bon. Oh un chandelier ! Trop cool. C'est possible que j'aille laisser des trucs. J'ai pas tout fouillé. Attention il y a un machin qui me tire dessus. Croqueur. Ouais. C'est marrant d'essayer de leur renvoyer leurs projectiles à ceux-là. Ah oui. Je ne serais pas qu'on pouvait leur renvoyer. Si en fait. Si tu tapes au bon moment avec le bon timing. Tu lui renvois dans sa tronche. J'ai essayé un petit machin qui descend ça va. Ah oui t'as déjà pillé cette maison-là ? Ouais j'ai quand même déjà bien pillé la zone. Il ne reste plus que trois de niveau de... D'infestation. Donc il doit y avoir trois ronces qui traînent. Mais c'était à genre 15 avant. Un truc du style. J'aime bien les graphismes des maisons et tout. Ouais bah franchement les graphismes sont vachement sympas je trouve. Ils sont tout lisses et tout. Tout sympathiques là. Alors ici on a un camion. Qu'est-ce qu'il fait déjà celui-là ? Ah bah le débris est peut-être acquis. On a un copain aussi. Des copains. Beaucoup. J'arrive. Je suis un peu éloigné. Oh oui. J'suis mort. Putain de tâche. Merde. J'suis mort aussi. Oh. Bah je vais essayer de survivre alors. En attendant on va courir. Il faut reprendre un moment les touches. Alors. Qu'est-ce qu'il reste ? Pour l'instant ce qu'on a compris c'est que les ennemis ont l'air plus forts quand on est plusieurs. Plus nombreux. Ou alors on est plus mauvais en groupe. On est plus mauvais en groupe. Mais on peut se ressusciter donc du coup ça peut jouer. Voilà. Il y a un broodaf. Merci madame. Il est où le signe ? Ah il est là. Je suis à 300 mètres. J'arrive. Ok super. Merci beaucoup. Ah putain il en reste un. Ah ils ont cassé ma hache du coup. Bah on va prendre une guitare c'est peut-être pas l'idéal. On va prendre la baratte à beurre. C'est trop bien la baratte à beurre. Bon la pioche est presque morte. Et. Je n'ai pas d'autre chose ou pas ? Je n'ai pas d'autre arme. Non. Alors attends. Je vais te lâcher un truc peut-être. Est-ce que j'ai quelque chose ? Qu'est-ce que j'ai qui fait des dégâts à la guitare ? Ah ouais la guitare elle est même meilleure que ma baratte. Ah tiens je lâche une guitare. Merci. Donc là il y a encore des débris métalliques. C'est riche ce coin là. Donc il faudrait réussir à faire des points de passage du coup. Est-ce que je peux en fabriquer ? Point de passage, quelques-uns. Enfin en gros on ne va pas aller loin avec un seul. J'ai un ruban adhésif et un lumiroc si tu as besoin. Je ne sais pas ce qu'il te manque exactement. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer déjà ? Un lumiroc ? Il me manque de lumiroc en fait globalement. Mais gardes-en un peu pour faire des trucs d'éther pour toi au pire. On n'en a pas besoin. Normalement si on regarde les terres... L'éther c'est des fragments. Donc le lumiroc complet je peux te le filer pour le point de passage. Et ben go alors. Si ça te va, ça me va. Bon bah j'ai trouvé la corruption. Il y a juste un copain. On est passé au niveau 5 de corruption. Donc il y en a 5 à trouver maintenant. J'en ai 3 là je pense. Ah oui 3. C'est cool. La corruption, je suis dans les îles. Pour rappel c'est... Des petits tronces qui poussent. Si on arrive à toutes les détruire, l'île est purgée. Si on les détruit pas toutes, elle se remultiplie toute seule. Non j'en ai 5 en fait. Je veux le bon endroit mais il y a juste un copain qui va me faire chier. J'arrive, j'arrive. Surtout qu'il ne me reste plus beaucoup de vie pour le coup. Ah oui il est derrière en fait. Putain il est costaud celui-là. Il purifiait. Viens jouer. Eh t'as un plan. Ah oui. Si. Attends il y a du monde. Purifier mes fesses ouais. En fait quand c'est purifié ça veut pas dire qu'il n'y a plus de monstres. Oui je salue ça. Mais ils sont quand même bien tous apparus là quoi. Du coup si jamais on voulait par exemple. Du coup normalement je vais devoir refaire un point de passage. Ouais. Ce qui m'en fait. Trois. Du coup j'ai pas suivi. T'as besoin de matériaux ? Euh bah du coup il faudrait qu'on réussisse à traverser. Est-ce qu'on peut relier au camion ? C'est un peu la question que je me pose. Non c'est trop loin. Mais pas de beaucoup hein. Pas de beaucoup, pas de beaucoup. Je sais pas si on peut servir du camion comme point de passage. D'autres camions ici. Est-ce qu'on pourrait réutiliser le chemin qui est là-bas là ? Ça va être obligé d'en refaire un tout là. Ouais c'est ce camion là qui fait de la pierre là. Que j'avais repéré. Ouais. Et l'île qui est en face, tu l'as pas encore explorée ? Euh la petite juste en face, non pas encore. D'ailleurs il y a un dragor qui traîne dedans. Mais il faudrait de la nourriture avant de le choper parce qu'on commence à être un peu en déchelage. Bah c'est sûr que là il en reste plus que 4 de nourriture. Ouais. Mais il n'y a plus rien en même temps sur cette île. Non non à part les livraisons c'est à sec. Bah si vous voulez aller explorer l'autre. Vous avez de quoi faire un éther ou pas ? Moi j'en ai pas. Je vous fais traverser et puis euh... Et puis comme ça je peux faire mon chemin pendant ce temps là. On se met ici. Je vais courir pour faire l'aller-retour. C'est parti. Putain. On court pas pareil. C'est bon vous avez pris le rythme. Hop. Merci. Ah ça va être tendu. Ah des graines. Ouais cool des graines. Ça va le faire. Ah 0,6 secondes mais ça l'a fait. Coucou copain. Bah oui t'étais caché dans un espèce de temple avec des caddies et des... ...sierges partout. Bonjour à mort. Alors... Ah ça mérite un screen ça c'est juste magnifique ce temple avec des bougies partout sur les caddies. Le temple supermarché. Ouais. Il va falloir que je vienne voir du coup. Par contre il y a un peu de construction... Une construction assez précaire. Ouais. Et il y a du loot tout au-dessus. Hop. On fait demi-tour. On a posé notre petit truc au milieu. C'est bon. Et du coup maintenant si on veut aller par exemple... Oh ! Des bâtons... Non un bâton de ski. Hé. Bah vas-y. Il fait quoi le bâton ? Ah je peux faire un truc d'éther. Voilà. Alors le bâton, le bâton il fait quoi ? 33 de DPS. Alors est-ce qu'on est suffisamment proche pour le camion ? Je suis pas convaincu. On va pouvoir te nourrir tes petits dragors. L'aussi. J'ai trouvé plein de graines. Ah bah c'est cool. T'as pas de jardinière encore aussi ? J'ai deux jardinières mais du coup elles doivent être vides là. Ah elles étaient vides. Putain, qui n'a pas que cet objet ? Parfait. Hop. On va faire un peu de barade de beurre. Oui. Je sais pas si les monstres attaquent les... Ah c'est marrant. Les îles elles doivent être plus ou moins pré-générées parce que je vois que t'as une île comme celle que j'ai dans mon monde. Une espèce de chapelle avec un cimetière gigantesque. Ah bah après il y a peut-être des biomes relativement identiques. Je le vois quand même d'ici là. Je suis trop loin. Hop, Grondafi se fait attaquer. Ah putain, je suis trop loin ou c'est juste derrière un arbre. Ah c'est bon. Fais gaffe, la racine elle t'absorbe dans les terres. Si t'es trop proche. Ouais, faut pas être trop proche quand vous tapez sur les racines. Alors du coup... On va démonter. On va essayer de se placer plutôt... Oh ce camion là, coulée là. Voilà, ici c'est trop loin. Le signe... Ouais. J'ai trouvé une cache de... Conserve. Attends, débris métallique je crois que ça s'appelle. Ouais. Que tu peux regarder dans ton sac. Je vais la péter. Est-ce que ça t'augmente ton... Là je suis à zéro débris métallique pour l'instant. Ah bah je te la pète. Est-ce que ça t'a augmenté ou pas ? Je suis à sept débris métalliques donc ouais. C'est... Et Brondaf a purifié le chemin des Patriotes. Bien joué. Merci Brondaf. De rien. J'ai l'impression que je la remets plus. Je crois qu'on a un... Merce ! On va me claquer ça pour rien. J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Je vais être obligé de... D'en mettre un deuxième quoi. Ouais. On va pas y passer cent ans. On va en mettre un deuxième par contre. Euh... J'aimerais bien qu'éventuellement je fasse au moins d'une pierre de coup avec celui-là. On va faire... On va nettoyer un peu les armes parce qu'il y a ce qu'il y a. Hop. Je suis désolé pour les armes mais à un moment... Euh... Je crois qu'on a à peu près tout looté sur cette île-là. Ouais. Y'a un coffre dans les terres. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire une... Euh... J'ai de quoi passer les terres moi. J'en ai fait. Et il est où ton coffre ? Il est... Il est droit devant par rapport à moi. J'arrive. Alors le truc... Il est où, il est derrière ça ? Et... Alors... T'es prête ? Tu le veux entre les arbres ? Ouais ouais ouais. T'es prête ? Ouais. On va essayer de courir. Hop, hop, hop. Tâte feuille. Ça sent toujours utile. Allez hop. On y retourne parce qu'il ne reste que deux secondes. Une seconde. Zéro. Ouh. Ça va être chaud. J'en ai reclaqué un. Merci. Ah on peut les relier. Donc si on arrive à relier celui-là... Par contre je n'en ai plus. Il manquera aussi de venir nous tirer. Est-ce que je peux en refaire ? Et si vous avez besoin de moi, vous me dites. Oui c'est bon, j'en ai refait. Ok parfait. Trop fort. Euh... On va retourner voir le signe ? Bah ouais. Il y a un raid dans 8 minutes. Donc euh... Bah 8 minutes on est large. Oui, on est large. Je pense qu'il y a même limite plus de choses qu'une heure de fin avant qu'on... Ouais, c'est ça. C'est clair, ils n'ont plus de mouf. Allez, ready ? Ouais. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne ça ? On va voir. Du coup j'ai relié les camions entre eux. Hmm... On va voir, est-ce que lui, il envoie des trucs ? Il envoie des trucs. Donc normalement maintenant, il y a un trajet pour rentrer, hein. Oul ! Tu veux juste trouver le bon sens ? Bah c'est le sens qui s'éloigne. Je ne vais pas dire beaucoup mieux. A priori, ça a l'air de marcher, hein. Ça traverse, hein. Je vais attendre là pour être sûr. Je vais au camp déposer mes graines et j'ai 2-3 graines. Aïe ! Histoire qu'il ne crève pas de faim. Ce sera apprécié. Ça arrive ou ça n'arrive pas, hein. C'est hyper long. C'est chaud de réussir à faire demi-tour sur les glissades, là. Ah si, ça arrive. Je vais voir si je peux te mettre des parcelles de culture en plus. Bah c'est pas la peine s'il n'y a rien à mettre dedans. Si si, j'ai eu pas mal de graines. Ah bah si vous avez rempli les autres, oui alors. Je t'ai rempli moins un. Rempli moins un. C'est-à-dire que tu as mis genre 7 sur 8 ? C'est ça. Alors là, il est bientôt arrivé. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il se stock ? Qu'est-ce qu'il s'annette ? Je peux faire une... Une roue d'exercice. Ouais, c'est pour faire de l'énergie. T'as des trucs qui demandent de l'énergie, en fait. Ah ouais, non, je peux pas te faire de jardinière, j'ai n'ai pas de pierre. Je croyais qu'il fallait que du bois. Ça fonctionne, donc on a un approvisionnement de débris métalliques, il y en a une trentaine encore. Voilà, j'ai complété, t'as toutes les... Les deux jardinières qui sont complètes. Merci beaucoup. Je te dépose mes matériaux de fabrication et mes cristaux dans le... Du coup, il faudrait éventuellement faire un autre lit. Vous avez trouvé quelqu'un d'autre, c'est ça ? De l'eau aussi ? J'ai juste gardé mes... Plus de ballons de loga. Ah putain, il faut des pierres pour faire les baillons de loga, vous êtes sérieux ? Déjà, on peut faire un lit. Pour le nouveau copain, on va le faire là-bas avec son autre lit. N'hésite pas, genre si tu fais un lit superposé, à détruire un lit. Je vais faire un. Ah oui, on me note quoi faire des lits superposés, ouais, effectivement. Je peux t'en faire un aussi, ouais. Ah bah, on va en faire un, ouais. Attends, je vais détruire celui-là, là. En démontant, tu récupères des matériaux. Comment on fait pour démonter ? Tu te mets en mode inspection avec X. Ah oui, c'est X, c'est vrai. Il n'y en a pas un qui est un peu plus cassé, tiens, celui-là il est cassé, là. Hop, et on le... ...démonte. On l'a vu disparaître ! Et celui-là aussi. Voilà, normalement tu devrais avoir la place... ...de poser un gros lit. Donc on peut mettre 3... ...3 dragors dedans, donc j'ai viré 2 lits. Plus le dragor qu'on a eu là, ça devrait le faire. C'est mignon quand ça travaille. Ouais, ouais. Ouais, c'est sympa. De toute façon, tu peux le vérifier si ça suffit. Avec le... ...le... ...avec l'inspection du camp, là. Bah, attends, il te faut... ...il te faut 6 lits au total, t'as 6 dragors. Ouais, bah ça fait 6, là. Bah non, 5 plus 2, ça fait... ...fin, 3 plus 2, ça fait 5. C'est 3 lits ou 2 lits ? Non, c'est 3 lits qui... Ah non, oui, t'en as 3 lits qui est super posé. Je l'avais pas vu, celui-là. Par contre, ils ont qu'une seule boîte à lettres pour 3. Ça, c'est un peu triste. Bah ouais. Du coup, il n'y a pas leur petit prénom. Je trouve ça trop mignon, les lits, avec leur petit prénom. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient leur petit prénom, effectivement. Excellent. Toi, tu nous dis quoi, qui est fou, là ? On va passer un peu plus tard. Bah écoute, ça va bien, pas de problème. Il dit qu'il attend le niveau 4. Ouais, mais des fois, il a juste une étoile au-dessus de la tête et il te raconte deux trucs sur le lore. Bon. Alors, c'est lui, le nouveau que vous avez trouvé ? À mort. Une plante. Du coup, il est coincé de l'autre côté. Ah oui, je crois que j'ai des cristaux. Tu veux que... Ok, faut pas leur parler. Tu veux qu'on augmente un petit peu tes... tes dragons ? Bah, étant donné qu'on est en short, en divertissement et en eau et en bouffe aussi, je suis pas sûr que ce soit une priorité. Il faudrait qu'on ait de la caillasse, en fait. Divertissement, on peut rajouter un... Je vais regarder si je peux te faire un ballon. Je peux débloquer le flipper déjà. Hop. Et la roue d'exercice, ce qui m'embête avec la roue d'exercice, c'est qu'elle permet pas de faire de... du divertissement, je crois pas. Pas vraiment vrai. Je vais essayer, tiens. Je vais la construire, ça coûte pas cher. Je vais la mettre à un endroit où il y a de la place autour, des fois qu'il faut que les trucs soient reliés. Oui, il faudra que les trucs soient reliés. Euh, t'as construit un atelier de curiosité avancée ? Non, bah justement, c'est pour ça que je voulais mettre la roue d'exercice pour créer de l'énergie. Mais crée-le par là, si tu veux le construire pour qu'il soit proche de l'énergie. Ouais, ouais. Mais euh, je sais pas si ça fait de divertissement la roue d'exercice, j'suis pas convaincu. Pourtant, c'est drôle de courir sur ce petit tapis. Non ? Ça dépend, hein. Des envies des gens. Alors, utilisez le mode inspection et interagissez pour connecter puissance. Ok. Bon, après, il y a l'attaque qui va pas tarder, mais... Ah, il court. Ah oui ! Mais non, la flèche de divertissement ne monte pas, donc... Énergie et eau. Certaines améliorations nécessitent de l'énergie ou de l'eau pour fonctionner. Alors... Oui, il faut que tu relie le cabinet à la roue. Je peux le sélectionner... Ah ouais, j'ai carrément un méga câble et tout. Hop là. Et donc, du coup, il court dessus, ça fait une charge, et après, si je consomme... Est-ce que tu as accès à de nouvelles recettes ? Ah oui, attends, il faut que je sorte du mode. Voilà. Je peux faire un ongant... Ah, je peux fabriquer des lumirocs, maintenant. Ça, c'est cool. Je peux faire une baguette de sourciers. Pour révéler des vérités cachées dans le monde qui vous entourent, et commencer par l'emplacement des objets intéressants. Ah ouais. Ah, je peux faire des flèches. Ça, c'est très très bon, ça. On va direct en faire une torche brûlante, non ? Certainement pas des mines de proximité, quoi. Un totem de soin. Un totem de soin. Ah, c'est cool en multi, ça. C'est marrant, tu peux faire des leurres aussi. C'est l'attaque. Merde, c'est l'attaque. Est-ce qu'ils sont ? Pour l'instant, ils sont non-pargnés. Ah bah, il y a des flèches roues. Là, il est rentré dans le camp, le petit salaud. Il attaque quand même la clôture. Non, mais je te dis, les clôtures, c'est limite un exploit, quoi. Ils attaquent les clôtures en priorité. Bah, en même temps, c'est le principe des clôtures, quoi. J'ai envie de... Oui, mais même quand ils sont dedans, quoi. Bah oui, mais vu que tu peux pas faire de porte... Enfin, c'est un exploit, faut quand même les réparer et tout. Ça me vient de plus... Oh, putain. Bien joué. Ah. Le tromblon, ça sert quand même. Ah bah, contre ces saloperies, carrément, ouais. Du coup, il y avait un plan dans le coffre ? Ouais, il y avait un plan dans le coffre, du coup. Eh bien, on est bien. Est-ce qu'ils en aient leur nom, sur ces boîte aux lettres, là ? Non, on dirait pas. Je crois que j'avais des fragments de flèches, là. Ah, mais il les a pris. D'accord. Euh, je dois en avoir, si tu veux. Non, ouais, non. Je me demandais, en fait, si avec la construction, il se servait de ce qu'il y avait dans le dépôt, mais oui. Du coup, c'est plutôt cool. Euh, ouais, ça on peut poser. On va garder un peu de... faire un peu de classe. Ah, tu peux toi aussi la prendre ? Bah, ouais. Excellent. Oui, je joue en multi, pour le plaisir de marcher sur les trucs. Il sert à garder des choses au chaud et à dégeler les dragors. Oula, je suis pas pressé qu'ils soient gelés, les mecs. Je crois qu'ils pourront pas encore, là. Non, ça va être quand c'est l'été, l'hiver, un truc du genre. Ouais, parce que là, c'est le printemps. On va faire des points de passage, pour essayer d'aller chercher la... Un feu de Saint Helm, un feu qui se répand dans les terres et brûle les ronces. Ouah, la vache. Ah, il y a de ces trucs, un appel de la lune. L'équipement équivalent de l'appel du soleil, mais pour faire tomber la nuit. D'accord, oblige le soleil à se lever et les dragors se réveillent reposés comme s'ils avaient dormi toute la nuit, mais pourquoi pas. Des ballons explosifs. Et on peut fabriquer des amas de Lumiroc à partir de Lumiroc. C'est cool. Des leurres. Placer un épouvantail en forme de dragors qui distrait ses filles. Excellent. Bon, rien qu'il soit directement ultra utile, mais c'est sympathique quand même. Il y a quand même un de tes ballons qui est possédé, parce que moi je le vois rebondir tout seul. Bah moi je le vois pas rebondir, hein. Ah non, mais pareil, pareil, je le vois rebondir tout seul. Eh, quand il saute dessus comme ça ? Ouais. Bah écoutez, je propose qu'on arrête ce premier épisode là. C'est plutôt bien passé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Nous dire si vous en voulez plus, si ça vous plaît ou absolument pas. Et puis bah, on va s'en faire quelques autres je pense. Donc on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Ça marche. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.